Quel votre chérie, chérie, quel votre chérie, orange blanc vert, quelle tournait à, orange blanc vert, ne tourne pas l'envers, orange blanc vert, les deux réar, orange blanc vert, ne tourne pas l'envers, Parlez au peuple, parlez du peuple. Écoutez bien les paroles, elles sont profondes. Le pays nous appelle, la maison est divisée. La maison est divisée. La maison est divisée. La maison est divisée. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le premier du mois d'août 2023 et nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous allons commencer tout de suite avec la colère des citoyens. On nous a signalé que les femmes des pouponnières ne sont pas payées. Elles ont des arriérés de salaire de cinq mois. Et il paraît que malgré cette situation-là à Djamé, on les menace même. Ces pauvres femmes ne sont pas déclarées à la CNPS et elles n'ont évidemment pas de retraite. Et c'est dans ça qu'on ne donne pas encore leur salaire. Donc vraiment, nous voulons prier les responsables des pouponnières de payer ces braves femmes. Merci. Monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le DG de la police, nous recevons beaucoup, beaucoup de plaintes par rapport aux baux qui ne sont pas payées. Ce n'est pas intéressant pour l'honneur de nos policiers qui ont une autorité à préserver. Et donc vraiment, voyez ce problème de bail-là, les baux ne sont pas payés. Et il y a un monsieur qui nous a même signalé que depuis 2016, on lui doit 47 mois d'arrivée. Il a dû même résilier le contrat, mais on ne l'a pas encore payé. Donc pardonnez, regardez ça de près et puis faites en sorte que nos policiers vivent dans la dignité. Voilà. Les populations se plaignent également de Côte d'Ivoire Énergie qui installent les lignes haute tension au-dessus de leurs habitations sans les dédommager. En 2022, il y a un cas même qui nous a été signalé à Gaumont où les gens ont été recensés. Ils n'ont pas été dédommagés, mais les gens ont fait leurs travaux. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc nous voulons signaler cela aussi. Les employés de l'hôtel du Golfe, toujours dans la tourmente. Non seulement ils n'ont pas eu de réajustement salarial depuis 2007 et malgré cela, ils ont plus de 10 mois d'arrivée de salaire. L'augmentation du SMIC n'a pas été faite avec eux et donc vraiment c'est difficile pour eux. Dans cette situation où l'hôtel du Golfe est dans les difficultés au point de ne pas avoir d'électricité, nous voulons plaider pour les travailleurs. Que le président de la République voit ce qu'il peut faire pour ces travailleurs parce que bientôt c'est la rentrée. Voilà. Il y a eu un événement tragique à Djamé 220 logements. Un petit garçon est tombé du 12e étage d'un immeuble. Il a fait une chute mortelle. Et donc nous voulons vraiment exprimer toute notre compassion à la famille et demander aux parents vraiment de surveiller les enfants. C'est très très important. Et actuellement, le mois d'août sera très frais. Ça a toujours été frais, protéger les enfants pour ne pas qu'ils s'attrapent des maladies pulmonaires. Voilà. Sotra, on nous a signalé qu'à la Sotra, les salaires n'ont pas été revalorisés après l'augmentation du SMIC. Les salaires n'ont pas bougé. Et il paraît que là-bas, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup d'injustices. Des salaires à deux vitesses, des personnes embauchées ou des promotions par complaisance. Vraiment, les travailleurs de là-bas souffrent. On m'a même donné des chiffres sur des personnes qui seraient payées à ne pas travailler. Mais bon, on ne va pas rentrer dedans. Mais vraiment, les travailleurs ne sont pas contents du tout du traitement qu'on leur fait subir là-bas. Voilà. Anader. L'anader a été créé depuis 1993. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anader, c'est l'Agence nationale du développement rural. C'est eux qui encadrent les paysans. Mais ils sont aussi dans la tourmente. Il paraît que les agents de terrain n'ont même plus de matériel pour travailler. Et malgré leur mauvais salaire de 120 000 à 175 000, ils sont obligés encore de préfinancer leurs activités sur le terrain. Évidemment, c'est sans remboursement. Les motos sont vieilles, donc elles ne marchent plus. Ils n'ont plus de matériel. Malgré cela, ils encadrent nos braves paysans. Vraiment, merci à tous ces agents qui font des sacrifices pour pouvoir accomplir leur mission. Nous voulons interpeller la direction générale de l'anader. En septembre, vous allez fêter vos 30 ans. Prenez l'argent des 30 ans pour améliorer le salaire des gens. Pardonnez. Ce n'est pas sérieux. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, il y a un plan de carrière, un profil de carrière. Il y a un plan de carrière. Il faut vraiment vous mettre à jour et puis faire le bonheur de vos travailleurs pour qu'ils puissent rendre des services beaucoup plus efficaces. Voilà. Voilà. On nous a signalé aussi que les enseignants du privé laïc n'ont aucune augmentation de salaire. Le SMIC non plus ne passe pas là-bas. Et donc, vous savez très bien que bientôt c'est la rentrée. Les travailleurs du privé, en général, ont beaucoup de difficultés. On ne les paye pas pendant les vacances. Non seulement ils n'ont pas un bon salaire, mais on ne les paye pas pendant les vacances. On veut prier vraiment, madame le ministre de l'Éducation nationale, de trouver une solution. Voilà. La dernière fois, on avait proposé qu'au lieu de donner tout au fondateur, parce que c'est les subventions-là, eux, ils prennent pour dire aux travailleurs d'attendre, d'attendre. Et puis après, quand les subventions viennent, il n'y a plus rien. Voilà. Donc vraiment, si vous pouvez trouver une formule où vous-même vous payez directement les salaires des gens, ça a l'air intéressant. Vraiment, merci de trouver une solution à ça. Les agents du SMIT du CHU de Trècheville se plaignent. Ils disent que la Banque mondiale a payé depuis 12 mois leurs primes de Covid, mais ils n'en ont reçu que 5. Et donc, ils se plaignent de cela. Bon, je porte cela à la connaissance des responsables de la santé. Par rapport aux affectations en sixième et en seconde, on nous a donné le 99-91 pour pouvoir choisir des lieux d'affectation. Les parents se plaignent que non seulement on fait 200 francs 5 minutes sur le 99-91, mais ils n'arrivent même pas à aller jusqu'au bout de la procédure. Ils n'ont pas le temps de choisir et puis ça se coupe. Du coup, ils ne peuvent pas bien faire les affectations. Donc, ceux qui gèrent le 99-91, essayent de voir quel est le problème, mais ça peut biaiser les choses et ils risquent d'avoir beaucoup de mécontents à la rentrée. CIE, notre CIE qui nous maltraite, Sodeci. À la CIE, il paraît qu'il y a des gens qui sont en stage pré-emploi depuis des années. Ces personnes auraient subi même des tests de recrutement, tout, mais on n'arrive pas au bout de la procédure. On les maintient dans ce statut de stage pré-emploi là où on leur donne simplement les transports alors qu'on les exploite comme des vrais travailleurs. Ce n'est pas digne de vous. Notre argent que vous prenez là, prenez ça pour bien traiter les gens, s'il vous plaît. Nous, là, vous nous maltraitez déjà, mais pardonnez. Votre travailleur a fait un effort pour bien les traiter. C'est très important. Voilà. À Sodeci, c'est toujours les mêmes problèmes. Ils ne distribuent pas les factures. Souvent, même le jour où on t'envoie ta facture, c'est le dernier délai. Mais là, quand on t'envoie ta facture, c'est qu'ils sont venus pour une pénalité. Et ça, ce n'est pas sérieux. Si vous ne distribuez plus les factures, dites-le nous officiellement. Et puis, dites-nous comment on fait. Voilà. On n'a pas le choix. Vous avez le monopole. C'est pour ça que vous ne nous respectez pas. Les gens qui prennent les compteurs à quatre, là, ils ont remarqué qu'il y a 50% de réduction sur le nombre de kilowattheures qu'on leur donne. Mais bon, moi, je pense que tout ça, c'est nous-mêmes qui voulons. Quand on dit de signer pétition, on ne voulait pas signer. On va subir, mais bon, on en parle quand même pour que vous sachiez qu'on sait ce que vous faites. Voilà. Et voilà. Maintenant, ceux qui payent aussi leurs factures en ligne, là, ils disent que quand ils finissent de payer en ligne pour certains, on leur dit qu'ils n'ont pas encore payé. Voilà. Et ça, c'est très désagréable parce que ça les oblige à payer deux fois. Donc, pardonnez, respectez-nous un peu et puis essayez de rendre vos services beaucoup plus fluides. Voilà. On nous a signalé aussi que dans certains quartiers, il y a beaucoup de chiens errants. On veut demander aux maires de faire une opération pour débarrasser les communes des chiens errants. Ils agressent les passants, ils agressent particulièrement les enfants. Ce n'est pas intéressant. Les quartiers, les cités qui ont des syndics, il faut demander aux gens qui ont des chiens, là, de garder leurs chiens chez eux. Quand un chien est dehors, il doit être avec son maître et il doit être en laisse. Voilà. Il ne faut pas mettre la vie des citoyens en danger. Fouilles dans les prisons. Ça, on en a déjà parlé. On revient dessus. Et cette fois-ci, on nous a signalé ce problème à la prison de Bundiali. Mais je vous avais déjà dit que même ici, à la Maca, il y a ce problème. Les fouilles se font de façon désordonnée. Et parfois, ceux qui font les fouilles détériorent même la qualité des provisions qu'on envoie aux prisonniers. Ils le font n'importe comment. Je vous le disais la dernière fois, quand ils coupent savon avec un couteau, le même couteau qu'on prend pour couper une âme, c'est le même couteau qu'on prend pour couper un fruit. Donc, vous voyez un peu ce que c'est. Ou alors, on ouvre les sachets de lait. Quand l'air rentre dedans, ça se gâte. On ouvre tout. Et donc, vraiment, si le ministère de la Justice ou bien la direction de l'administration pénitentiaire peut doter le personnel, il y a des matériels modernes maintenant pour détecter la drogue et tout ce que vous recherchez. La payer, ça, vous allez donner aux gens. Au lieu de prendre les moyens archaïques pour gâter les provisions des gens, franchement, ce n'est pas bien. Voilà, donc, essayez de voir ça. On s'en plaint tout le temps, ça ne change pas. Bientôt, c'est le 6 août. Pour rester dans le registre des prisons, on vous avait déjà dit que les chiffres qu'on annonce ne sont pas réels. Le dernier discours du chef de l'État, le 31 décembre, nous a annoncé 2 000 graciés et 6 000 remises de peine. Ces chiffres-là ne sont pas respectés en réalité. Nous voulons vraiment demander pardon de faire en sorte qu'il y ait des chiffres beaucoup plus justes pour que dès que le chef de l'État parle, les semaines qui suivent, on libère effectivement tous ceux qui entrent dans les critères pour bénéficier des grâces et des remises de peine. Donc, bientôt, le 6 août, dimanche prochain, il va parler encore. Vraiment, faites un effort pour ne pas annoncer des faux chiffres et puis ne pas faire réellement ce que vous avez dit. Voilà. On nous a signalé un infirmier, à Ziongnien, dans le village de Tienvoleux. On dit qu'il est très, très, très insolent, il reçoit mal les patients. Vraiment, normalement, l'enseignement et puis la santé, c'est des métiers qu'on doit faire par vocation. On ne va pas là-bas parce qu'il n'y a pas de travail. On va là-bas parce que c'est ce qu'on aime. L'accueil même du patient, ça le guérit à moitié. Donc, pardonnez. Ceux qui sont dans l'enseignement ou dans la santé par dépit, ne traumatisez pas les patients et les élèves. Et continuez de signaler ce genre de personnes-là. Voilà. Donc, monsieur le ministre de la Santé, on dit, tiens, voleux. Il y a un infirmier là-bas qui tortue les gens. Voilà. Biancouma. Voilà. Biancouma, dans la sous-préfecture de Pata, on nous a signalé des faits très graves. Vraiment, on veut interpeller les autorités parce que bientôt, c'est la période électorale. Il paraît que dans les villages de cette sous-préfecture, il y a plein de personnes qui se plaignent de leurs forêts qui leur sont arrachées par des étrangers. Et il paraît que les autorités ne réagissent pas. C'est des faits comme ça qui s'aggravent quand les crises électorales surviennent. Donc, essayez de régler ça rapidement. Normalement, pour avoir accès à la terre de quelqu'un, ce n'est pas par la force. Il y a des procédures. Voilà. Il ne faut pas encourager ce genre de pratiques. Voilà. Dans la même sous-préfecture, on nous dit aussi qu'il y a des poteaux qui ont été posés depuis 2019. Ils ont été mis sous tension. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens n'ont pas d'électricité. On paye la redevance là. L'électrification rurale là. Sur toutes les factures, on paye ça. Donnez l'électricité à tous les Ivoiriens, s'il vous plaît. Ce n'est pas normal depuis 2019 quand même. Il y a un problème aussi qu'on nous a signalé à Papekou, dans la sous-préfecture de Ouagayo, entre des propriétaires terriens de 4,5 hectares et le conseil régional. Il paraît qu'ils ont pris cette parcelle-là pour construire un collège de proximité. Mais il y a eu un accord qui avait été conclu avec les propriétaires terriens qui n'a pas été respecté. Il y a même une commission pour leur indemnisation qui a été mise sur pied, qui ne fonctionne pas. Donc, les propriétaires terriens de Papekou, de cette parcelle de 4,5 hectares, la demande réparation. Faites les choses dans les normes. Il y a des procédures pour indemniser les gens, même pour cause d'utilité publique. On ne prend pas cadeau les choses des gens. On les indemnise. Et si vous avez mis une commission sur pied, c'est parce que vous savez que vous devez les indemniser. Donc, on interpelle le préfet de Gagnoua, on interpelle le conseil régional de faire en sorte de régler ce problème-là. Ce n'est pas bien. Ça ne vous honore pas. Voilà. Donc, ça, c'était pour ce qui concerne la colère des citoyens, les points qu'on nous a donnés. Vraiment, merci à tous ceux qui nous font confiance pour nous, pour se confier à nous. Nous faisons de notre mieux. On écrit aussi aux autorités concernées. Mais comme en Côte d'Ivoire, la majorité des autorités ne respectent pas le peuple. Il y en a qui ne répondent pas et il y en a qui répondent. On fait ce qu'on peut. Voilà. Merci et bon courage à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont victimes d'injustice. On va parler maintenant de nos sujets du jour. En commençant par la vidéo-verbalisation. Ils ont mis des caméras partout à Abidjan, ici, pour surveiller la conduite des gens. Et ce qu'on nous a dit, c'est qu'on enverrait des SMS aux gens pour leur signaler toutes les infractions qu'ils auraient commises. Bon. Le problème, c'est que les SMS, on ne les reçoit pas. Et puis, tu roules, un matin, la gendarmerie t'arrête. On t'arrête, on prend tes pièces, on s'en va vérifier si tu dois par rapport à certaines infractions. Il y a des gens pour qui on revient même à être des factures de 200 et quelques milles. En tout cas, nous, on nous a arrêté le lundi sur passé. On nous a donné une facture de 49 000. On n'a jamais reçu de SMS. Parce que quand vous dites les choses, faites les choses comme elles sont. Si les gens reçoivent des SMS, la chose, on peut payer par mobile monnaie. Tu as 3 000, tu as 2 000, tu as 5 000, tu règles. Mais on n'envoie pas les SMS, ça s'accumule. Un matin, on t'arrête. Et puis, quand on t'arrête, on dit qu'il faut payer ça sur place. Comme si vous aviez rendez-vous. Moi, on m'a arrêté, il a demandé aux gendarmes. Il a dit qu'on avait rendez-vous. Il a dit non. Il a dit, mais pourquoi vous pouvez exiger qu'on paye maintenant ? Nous tous, on monte, on descend, on va aller faire visite technique. Il m'a dit non, que les visites techniques, il y a des circuits pour contourner. Il a dit, mais il ne devait pas y avoir de circuits. S'il y a des circuits, c'est la faute de qui ? Donc vraiment, cette affaire de vidéo-verbalisation, pardonnez, respectez-nous un peu. Vous envoyez les SMS, comme vous l'avez promis. Et puis, pour ceux qui ne payent pas, ce n'est pas la peine de les arrêter comme des bandits. Vous arrêtez les gens, vous avez un seul véhicule pour vérifier. Tout le monde s'arrête là comme ça, alors que vous ne connaissez pas le programme des gens. Arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas de circuit pour contourner ça, de sorte qu'à la visite technique, ou bien dans le cadre d'une transaction concernant les permis ou autre chose, les gens soient interpellés pour payer ce qu'ils ont à payer. Voilà. Donc ça, vraiment, ça indispose beaucoup et beaucoup s'en plaignent. Moi-même, j'ai subi ça, donc j'ai vu des dents. Donc vraiment, faites un effort pour respecter les usagers. On ne fuit pas. On monte, on descend, on va payer. Voilà. On nous a signalé aussi un problème à l'INFAS. Ça, ce n'est pas nouveau. Déjà, les bourses, il y avait des problèmes pour payer. C'est les banques qui payent. Chaque banque paye combien elle veut. Ça fait que les étudiants, ils ne sont même pas au même niveau. Certains n'ont pas reçu des arriérés de l'année passée. Certains attendent pour cette année. Et pour d'autres, on donne 100 000, d'autres, on donne 33 000. Donc, il y a un désordre autour du paiement des bourses des étudiants de l'INFAS. Il faut régler ça. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'il y a deux catégories d'étudiants à l'INFAS. Il y a ceux qui passent le concours pour accéder à l'INFAS. Et puis, il y a ceux qui payent en tant que privés pour avoir la formation. Le problème, c'est qu'à la fin de l'heure, d'abord même pendant la formation, ceux qui passent le concours, ils disent que ceux qu'on prend à titre privé, là, ils sont tellement nombreux que finalement, ça fait une surpopulation dans les classes et on ne peut même pas bien suivre les cours. Maintenant, quand ils finissent la formation, au moment maintenant de déposer les dossiers pour être intégrés à la fonction publique, on les met au même titre. Alors que ceux qui ont passé les concours devraient être privilégiés puisqu'ils ont déjà passé un concours. Mais les autres doivent aussi passer un concours d'intégration à la fonction publique. On ne peut pas les traiter au même niveau. Ça fait trop d'injustices. Une injustice, deux plus. Il faut régler ça. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait signaler par rapport à... Toujours par rapport à l'égalité des chances. Parce que ça, c'est devenu quelque chose de récurrent. On dit année de la jeunesse, année de la jeunesse. Mais il y a beaucoup d'injustices dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à certains financements. Bientôt, on va vous projeter notre focus sur le PJGouv. Mais aujourd'hui, on veut parler du recrutement des assistants à l'université. Vous-même, vous avez vu tout ce qu'il y a eu autour des docteurs non recrutés. Les gens se sont arrangés. Ils ont créé plusieurs groupes. Ceux qui ont la chance d'être à la tête de ces groupes-là, on les prend immédiatement. Ça casse les groupes. Il y en a même qui sont allés adhérer. On avait vu même dans les journaux, sans aucune honte, 75 docteurs qui ont adhéré au RHDP. On n'a pas besoin de faire du tapage quand des gens adhèrent à un parti. Tous les jours, il y a des gens qui adhèrent à des partis. Mais ça ne présente même pas bien que des gens qui ont un problème. Aïdi, officiellement, on est 75, on a adhéré. Puis les 75, ils font partie des gens qu'on recrute. Ça, c'est une forme de chantage. Ce n'est pas sérieux. C'est une forme de discrimination. Et donc, dans le recrutement des assistants à l'université, il y a eu un problème récemment. En dehors de toutes ces magouilles dont je viens de parler, il y a eu aussi un problème. C'est que pour les informaticiens, les gens ont accepté ou du moins ont décidé que les docteurs et les ingénieurs postulent. Il se trouve que dans le jury, c'est seulement des docteurs. Donc, on a dit qu'il y avait 32 postes dans les besoins. Il y avait 32 postes. Il y a finalement 10 candidats. Donc, vous voyez déjà même que les 10 candidats par rapport aux 32, ça n'arrive même, ça n'atteint même pas ce qu'on voulait pour combler les besoins. Mais dans ces 10-là, il y a 3 docteurs, les autres sont des ingénieurs. On accepte les dossiers des ingénieurs. On accepte qu'ils payent les frais de participation. Et puis, au finish, on ne retient que des docteurs. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le jury qui a pris sur lui de privilégier les docteurs ou est-ce que c'est une décision qui est venue de là-haut pour dire non, ne prenez pas les ingénieurs. Mais si vous ne voulez pas prendre les ingénieurs, vous ne les faites pas compétire, ce n'est pas compliqué. À partir du moment où vous les faites compétire, vous devez aussi en retenir. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Essayez de régler ça. Tout ça, ça ne présente pas bien pour notre gouvernance. Ce n'est pas bon. Voilà. Il y a un problème aussi avec le MIDD. C'est le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Un syndicat qui est censé défendre les droits de ses adhérents, ce n'est pas lui qui vient les brimer. Ce n'est pas lui qui vient les brimer. Donc, il y a des instituteurs qui nous ont saisi pour nous signaler le fait que leur cotisation avant pour le MIDD était de 3 500 francs par an. Et on leur fait un prélèvement à la source. Il se trouve donc que, de façon unilatérale, sans aucune assemblée générale, sans consulter les adhérents, le syndicat a décidé tout seul de faire monter cette prime à 5 000, sous prétexte que c'est pour entretenir les sections. Alors que déjà, dans les 3 500 qu'ils payaient avant, dans la répartition de ces 3 500, il y a une partie qui était réservée aux sections. Donc, les gens n'ont rien dit, ils ont accepté. En février 2023, on a coupé 5 000. Comment se fait-il encore qu'en juillet, on vienne couper 10 000 sans rien leur dire ? Ça veut dire quoi ? Et la solde est complice de ça ? Normalement, avant de faire un prélèvement sur le salaire de quelqu'un, il signe que lui, il est accord pour qu'on fasse son prélèvement. Vous ne pouvez pas, de façon unilatérale, décider de venir prélever 10 000 francs par personne en juillet. Il y a des milliers et des milliers d'instituteurs, multipliés même seulement par 30 000 instituteurs, vous allez voir ce que ça fait. Ce n'est pas sérieux, ça c'est du vol. Ce n'est pas normal. Et le syndicat lui-même est coupable parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. La solde aussi ne devait pas faire ça. D'autant plus que vous avez déjà prélevé la cotisation annuelle en février. Donc vraiment, les instituteurs ne sont pas contents. Nous, on leur a conseillé en tout cas de ne pas laisser, rembourser leur argent, rembourser les 10 000, rembourser ça. Ce n'est pas comme ça on fait. Et il paraît que quand certains même veulent se désabonner du syndicat, on leur fait des tracasseries. C'est librement qu'on décide d'appartenir à un syndicat, c'est librement qu'on doit en partir. Ce n'est pas forcé. Donc comment quelqu'un peut dire non, moi je ne veux plus être dans votre syndicat et puis c'est un problème encore. Si c'est mon seul, tout le monde va quitter le syndicat ça là. Parce que ce n'est pas comme ça on fait. Ce n'est pas comme ça. Vous êtes censé défendre les droits des gens, c'est vous-même qui les lisez encore dans leurs droits, avec la complicité de la solde. Donc monsieur le ministre de l'économie et des finances, parlez à vos gens là, ce n'est pas comme ça on fait. Et les gens du MIDD la ressaisissez-vous. Parce que ce n'est pas comme ça on traite ses adhérents, ses syndicalistes. Voilà. Donc ça c'est un problème. Il y a aussi le problème de la SEMU. Plusieurs se plaignent qu'ils ne peuvent pas s'inscrire, qu'il y a des sites même où on leur demande de l'argent et tout ça. Donc nous on a demandé un rendez-vous à la CENAM. La CENAM qui est la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. C'est elle qui gère la SEMU, la Couverture Maladie Universelle. C'est un système qui a été mis sur pied pour que tout le monde ait accès à la santé en Côte d'Ivoire. Ce que vous devez savoir, c'est que nous qui sommes de la société civile, nous sommes des légalistes. Les légalistes, ça veut dire que nous on respecte la loi. La SEMU là, c'est une loi. Donc ça s'impose à nous tous. Là maintenant où on peut parler, c'est quand ça ne s'exécute pas comme il se doit et qu'il y a des désagréments, alors on doit attirer l'attention des pouvoirs publics pour dire, ah, vous nous avez imposé quelque chose, on est d'accord avec parce que c'est dans notre intérêt à nous tous, mais il faut que ça fonctionne sur le terrain. Et comme nous l'avons dit aux gens de la CENAM, il y a des gens qui en rendent des bons témoignages, il y a aussi des gens qui en rendent des mauvais témoignages. Mais comme il a été décidé qu'à partir de la rentrée prochaine, sans la SEMU, on ne pourra pas s'inscrire, on ne pourra pas inscrire certains enfants et pour certains concours même, il y a des actes même dans la vie qu'ils ont conditionnés avec la SEMU. Donc à partir de là, il est de nous notre devoir de vous aider à faciliter l'accès de la SEMU à tout le monde. Donc nous sommes allés les rencontrer, ils nous ont bien reçus, nous voulons vraiment dire merci à monsieur le directeur général et nous voulons rassurer les populations. Vous savez que dans tous les métiers, il y a des brébis galeuses. La SEMU n'a jamais demandé, la SEMU plutôt n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller faire enrôler les gens en payant. L'enrôlement là, c'est gratuit. C'est quand vous finissez de vous enrôler que après maintenant vous partez payer pour commencer vos cotisations. Et là vous avez un délai de carence de un mois. Pour aussi bénéficier des services, il y a un délai de carence aussi de un mois. Et donc, on nous a rassuré au niveau de la SEMU que les gens allaient multiplier les sites d'enrôlement en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale. Ce matin même, j'ai vu la liste circulaire, elle est très longue. On ne pourra pas citer ça, mais on va peut-être faire une publication certainement. Faire une publication pour que vous sachiez tous ces sites-là. Ça c'est la première chose. Ils ont multiplié les centres d'enrôlement. La deuxième chose, ils sont en train de voir comment faire la production in situ. C'est-à-dire que quand tu t'en vas faire là, en même temps sur place là, on te donne ta carte. Et d'ici une semaine, c'est des choses qui seront actées, qui seront effectives et qui vont faciliter les choses. La troisième chose, ils sont en train de voir comment même faire aussi les inscriptions en ligne. Le problème avec l'inscription en ligne, c'est qu'il faut prendre l'empreinte de la personne. Donc, ils sont en train d'analyser tout ça. On veut vous rassurer que d'ici une semaine, il n'y aura plus de problèmes, de difficultés pour pouvoir se faire enrôler. Et on veut vous encourager à vous faire enrôler. Même si vous avez une assurance privée, c'est un système de mutuel. C'est-à-dire que nous tous, on cotise pour les plus pauvres. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quand vous voyez dans les pays développés, on parle de sécu, de sécu, et puis tout le monde est content là. C'est comme ça, là, ça commence. Nous, ceux qui ça commence là, ce n'est pas facile pour nous. Il y a des difficultés qui vont être réglées au fur et à mesure. On va d'ailleurs faire des focus thématiques pour pouvoir mieux vous informer sur toutes ces questions. Mais vraiment, on vous encourage à vous inscrire. Il faut respecter la loi. La loi, c'est la loi. Nous tous, on doit s'inscrire. Maintenant, c'est comment faire pour que, sur le terrain, les choses se passent facilement, pour que la carte soit effectue, les services proposés soient effectifs. C'est ça qui est le problème. On veut aussi dire que les personnes qui sont vraiment démunies, là, il y a un régime d'assistance pour eux. Quand c'est comme ça, vous allez dans n'importe quel centre social, vous dites que vous ne refusez pas la SEMU, mais vous n'avez pas les moyens de payer. C'est 1 000 francs par personne. Si vous êtes 12 dans votre famille, c'est 12 000 pour la famille. Donc, ceux qui ne peuvent pas payer, là, vous allez dans les centres sociaux pour le faire savoir. Il y a une enquête qui sera faite et l'État va payer pour vous. Voilà. Donc, sur cette histoire de SEMU, là, on va vous revenir, on va vous revenir et on pense que tout va bien se passer. D'accord. Le dernier sujet principal qu'on voulait aborder, c'est la révision de la Constitution. Il y a eu déjà beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Nous, on ne va pas rentrer dedans. Tout ce qu'on veut dire, c'est que dans notre pays, là, à partir du moment où la séparation des pouvoirs n'est pas effective sur le terrain, n'est pas effective dans la pratique, ce genre de choses ne nous étonnent pas. Tout ce que les gens vont décider pour monarchiser davantage le poste de président, là, si on accepte, là, c'est parce que nous-mêmes, là, on accepte, parce que ça, là, ça s'est fait avec la complicité d'une partie de l'opposition, hein. Voilà. Donc, les gens que nous, on a mis à l'Assemblée nationale pour nous représenter, qui ne nous consultent jamais avant d'aller prendre des décisions, ils ont fait ça vite, 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 comme ça, on dirait que il y a quelque chose qui les presse, on ne sait pas ce qui les fait courir. Ce qui est sûr, c'est nous qui acceptons d'avoir ce genre de députés. On doit subir aussi leurs décisions. Ils ne nous consultent pas, ils ne nous rendent pas compte, ils font leurs choses. Mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est vraiment dommage qu'on continue de monarchiser ce poste de président, là. C'est vraiment dommage. En même temps, supprimer tous les pouvoirs, vous allez concentrer ça dans ses mains officiellement. Et puis, de toute façon, c'est ce qu'on fait dans la pratique. Donc, Assemblée nationale, la justice, tout ça, là, ça n'existe que de nom. C'est l'exécutif qui décide de tout. Voilà. Une fois qu'on aura admis cela, je pense qu'il y a des choses qui ne vont plus nous étonner. Voilà. OK. Donc, on va terminer en passant par les informations de ACI. Pour les adhésions à ACI, nous avons déjà dit qu'il faut envoyer son nom, sa localité et son numéro WhatsApp, inbox, ou bien sur le 0700 85 81 ou sur le 0103 2x95 41. Voilà. Nous allons vous inscrire. Merci à tous ceux qui nous font confiance. En tout cas, tous les jours, il y a au moins une personne qui vient nous dire qu'il veut être membre de ACI. Ça nous réconforte dans le fait que le travail que nous faisons vous agrée. Voilà. Maintenant, le travail que nous faisons, quand ça vous agrée, il faut nous aider aussi à bien travailler. Parce que vous connaissez l'Afrique, les organisations, là, les cotisations, là, on ne fait pas. Même tous ceux qui disent adhérent, adhérent, là, quand on dit venez payer les 10 000 droits d'adhésion, là, voilà, il y a des gens qui se rétractent. Donc, vraiment, tous ceux qui apprécient le travail que nous faisons, nous voulons vous encourager à nous aider. Il n'y a pas de cotisation et on n'a pas de subvention. Voilà. Et puis, vous savez que dans le Côte d'Ivoire actuel, là, nous, là, on ne peut pas avoir subvention. Donc, si vous voulez qu'on continue de travailler comme nous le faisons et même qu'on vous propose de meilleurs services, aidez-nous à le faire en faisant quoi ? En nous offrant du matériel. Là, là, c'est sûr, mais vieux portables, là, on fait direct que je suis en train de vous faire, là. Ça veut dire qu'on a besoin de portables de dernière génération avec de bonnes résolutions pour avoir de meilleures vidéos. Dans les focus aussi, on n'a pas de caméras. C'est même nos mêmes vieux portables, là. On prend pour aller faire les focus que vous voyez, là. Voilà. offrez-nous des nouveaux portables, offrez-nous des caméras 4x4, offrez-nous du matériel de bureau, du mobilier de bureau, en tout cas, tout ce qu'on peut prendre pour bien travailler. On a même besoin de créer un site internet pour faire notre web TV. Tout ça, là, c'est des frais. Donc, il y a aussi un GoFondMe qui est en ligne. On a déjà commencé depuis début juillet. Tous les mois, on vide le compte et on reprend. Donc, là, on est en train de repartir. On vous met le lien dans la plupart de nos publications. Vraiment, il y a l'anonymat qui est possible. Si vous voulez nous aider sans qu'on ne sache que c'est vous, c'est possible, aidez-nous à vous aider. Voilà. Donc, nous préparons aussi notre convention. C'est pour le 19 août. L'objectif de cette convention, c'est que les membres de ACI se rencontrent, se parlent et décident ensemble des activités futures à mener. C'est vraiment de se connaître, de se parler et d'améliorer notre travail en mettant les idées de tout le monde ensemble. Donc, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, organisez-vous pour être à Abidjan le 19 août pour qu'on communie ensemble. Ceux qui sont à l'extérieur du pays et qui ont quand même adhéré à ACI, on va trouver la formule pour que vous puissiez suivre en direct. En tout cas, merci à vous. À l'issue de cette convention, on aura une idée précise de tous les membres de ACI. On sera mieux organisés et nos brigades citoyennes par commune vont être mises en activité pour un meilleur service. Voilà. Donc, pour terminer, on va vous dire que sur Mind Radio, c'est une radio de la diaspora sur laquelle j'interviens tous les premiers dimanches du mois. Donc, ceux qui ont envie de parler avec moi, ceux qui ont envie de contribuer à la réflexion, vous êtes invités. Le thème de ce dimanche 6 août, c'est l'impact de la corruption sur le développement économique. On avait déjà parlé de ça la dernière fois, ça c'est la deuxième et dernière partie. Nous avons pour inviter M. Traoré Mouloukou Souleymane qui est aux États-Unis, un banquier international à la retraite. Et donc, venez, venez, on va parler ensemble de notre pays. On vous attend le 6 août à 18h GMT sur Mind Radio. Le lien Zoom sera publié 30 minutes avant l'émission pour ceux qui voudraient accéder à l'émission par Zoom. Voilà. Donc, vraiment, on voudrait vous souhaiter un excellent mois d'août. Que Dieu bénisse votre mois. Que Dieu bénisse vos projets. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à tous ceux qui ont l'intention de nous soutenir. Et à mardi prochain. C'est pas une belle voix. Écoutez le fond de la chanson. On dit « Le pays nous appelle ».